Madame la Présidente de la Commission, nous sommes à vos côtés quand vous rappelez que 27 contrats différents, 27 prix différents, 27 conditions d'accès différentes au lieu d'un seul contrat européen nous auraient mené en une situation bien plus chaotique que celle que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes à vos côtés quand vous rappelez qu'au Royaume-Uni, moins de citoyens britanniques ont été vaccinés avec deux doses qu'en moyenne dans l'Union Européenne. Et donc le soi-disant retard de l'Union Européenne vis-à-vis du Royaume-Uni est dû simplement au fait que nous avons respecté les procédures, nous avons suivi la vie de l'autorité européenne du médicament et nous vaccinons avec deux doses pour vacciner complètement les citoyens européens et pas partiellement. Certes, plus de citoyens britanniques sont à moitié vaccinés, mais ils ne sont pas vaccinés. Lorsque l'on regarde les chiffres complets, plus d'Européens le sont que les Britanniques en moyenne. Nous sommes à vos côtés, mais nous sommes aussi exigeants, Madame la Présidente. C'est pour ça que depuis le mois de septembre, nous demandons plus de transparence. Nous nous réjouissons du groupe de contact que vous nous avez annoncé. Nous réjouissons qu'avec Stella Kyriakides, Thierry Breton, maintenant tous les jours, tous les jours, travaillent avec les laboratoires pour produire plus. Car c'est bien ça le sujet. Produire plus, produire plus. Il ne suffit pas, Madame Aubry, de mettre le brevet dans le domaine public pour avoir les solutions techniques pour produire plus. C'est évidemment la facilité, ça ne règle rien. Néanmoins, Madame la Présidente, nous voulons encore davantage de transparence. Sur les contrats, bien sûr, ça a été rappelé. Mais aussi, sur les données, mois par mois, le nombre de doses, état par état, qui sont attendues pour atteindre notre objectif collectif, à savoir vacciner plus de la moitié de la population adulte à l'été. Ces chiffres ne sont pas publics. Comment voulez-vous que les citoyens européens sachent quel est le chemin crédible qui va nous emmener jusqu'à cet objectif si ces chiffres ne sont pas publics ? Seuls trois États les ont rendus publics. Je les salue, le Danemark, la Suède et la France. Que font tous les autres ? C'est aussi une demande forte du Parlement européen vis-à-vis de vous et vis-à-vis des gouvernements dans chacun des pays membres. Merci.